Bonjour, je suis Charlotte Pargamin, pharmacien à la pharmacie de la Ville-Villoise, Paris 20e. Aujourd'hui, nous allons traiter la crise de foie. Comme vous le savez certainement, le foie a différentes fonctions. Il aide dans la digestion, dans le métabolisme, dans l'immunité et stocke aussi les vitamines. Quelquefois, il est surchargé et dans ces cas-là, il va donner la crise de foie. Il n'arrive plus à effectuer ces différentes fonctions. Apparaissent alors différents symptômes, lourdeur d'estomac, nausées, vomissements, même mal de tête. On est ce qui s'appelle barbouillé. C'est ce qui arrive généralement pendant les périodes de fêtes où l'on fait trop d'excès. Excès d'alcool, excès de nourriture, grasse. Le premier geste à faire est bien sûr une diète alimentaire et hydrique. Boire au moins un litre et demi d'eau par jour, manger des légumes verts, du riz blanc. Et pensez au citron qui est un important détoxifiant que l'on va pouvoir boire dans des tisanes. La phytothérapie est un excellent traitement de la crise de foie. L'artichaut et le radis noir associés ensemble vont augmenter l'action du foie. Sachez que vous pouvez aussi le faire en cure préventive avant les fêtes, notamment. A des doses différentes, il va avoir une action préventive et va permettre au foie de se régénérer plus vite et de mieux métaboliser, excès d'alcool, excès de nourriture. Enfin, deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sous la langue, deux fois par jour, vont vous permettre d'augmenter l'action du foie aussi. Voilà, nous venons de voir comment traiter la crise de foie. Dépensez-y de manière générale pour lutter contre limiter votre alimentation en produits gras et en excès d'alcool.